Donc, il arrive tout à tout le monde, je pense que chacun va pouvoir se joindre au cours de ce soir. Bon, finalement, il a été retardé, c'est mercredi. Je suppose qu'il y a eu de nouvelles questions qui se sont réveillées, donc ça permettra de les résoudre. Mais je voulais en introduction vous dire que ce soir, ça va être plus une invitation à poser d'autres questions. Et comme je le dis et je le répète, je pense que vous avez mon numéro. Si vous ne l'avez pas, vous le demandez à notre cher Gérard. Et vous me posez des questions, vous me laissez un message sur WhatsApp. Et puis, on passe beaucoup de temps, les rabbinistes sont très occupants pendant notre temps à répondre à ces questions. Et on voit la Khabibou du Klai Israël, on voit à quel point le Klai Israël tient à rentrer dans la Braha que l'on dit Bessar, Kacher, Vessamer. C'est la seule fête sur laquelle on dit Kacher, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, on va commencer en attendant que le Chirou se remplisse. Je ne vais pas faire un nouveau ce soir, on a besoin de beaucoup de temps pour aller à la Côte. Mais je vais poser la question traditionnelle que je pose chaque année. Et je vous laisse cogiter là-dessus. Vous savez qu'on a deux misfots de Horeita, qui sont l'Akhiat, Matza et puis le Sipour, raconter la sortie d'Égypte. Tout simplement parce qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, Hachem a donné un commandement, il a commandé à chacun, il a dit Le soir, vous mangerez des matsottes. Ensuite, il ajoute Ils mangeront ces matsottes avec le Korban Pessach et des herbes amères. Donc, on voit la chose suivante. On voit que déjà en Égypte, le Klaï Israël a eu ce commandement de manger de la matsottes, manger du Maroc, manger le Korban Pessach. On espère que très bientôt, le Bet Hamidrach a construit. On va remanger du Pessach. En tout cas, c'est un commandement que Dieu a donné quand le Klaï Israël était en Égypte. Donc, c'est un commandement qui est antérieur à la sortie d'Égypte. Or, question traditionnelle, Eichoni, Mahroni demandent cette question. Le soir de la Haggadah, vous dites Cette matsa que nous mangeons, Al-Shumma, pourquoi ? Elle réveille quoi ? Elle représente quoi ? Pourquoi ? Parce que la patte, la Israël, de nos ancêtres, de nos aïeux, l'eau, il explique, elle n'a pas eu le temps. Elle est devenu Hamet, à Niggla Alem, jusqu'à ce que Dieu lui-même se dévoile. Ça veut dire qu'ils sont sortis d'Égypte, beaucoup de Sipouim là-dessus, dans la précipitation, ils ont sorti la patte, comme ça, certains d'ici étaient en train de la pétrir sur la route, etc. En tout cas, en tout cas, ils essayaient de faire de la patte gonflée, de la patte Hamet, et n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, compte tenu de l'empressement qu'ils avaient à sortir d'Égypte, l'empressement qu'ils avaient à quitter donc le Marcomatouma, et d'arriver dans le Har pour servir Dieu. Ça veut dire, une phrase très courte, ce que l'on doit raconter à nos enfants, c'est que nous mangeons de la matzah, pour commémorer un événement historique. qui est quoi ? Qui est le fait qu'ils ont essayé de faire du pain, et techniquement, ils n'ont pas eu le temps de le faire, parce qu'ils étaient précipités. À Choum, chez nous, ils expliquent, la tzeket, sur la Bretagne, les armites, le batzek de nos aïeux, n'est pas le temps de devenir khamet, jusqu'à ce que Dieu se dévoile à eux. C'est ce qu'on raconte à nos enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que je suis en train de dire deux choses. La chose est son contraire. C'est très à la mode maintenant. On dit la chose est son contraire. D'un côté, tu me dis qu'on mange de la matzah parce qu'avant l'événement historique, avant de sortir d'Égypte, Dieu a demandé « R.F. Torkloumatsot ». Et quand on lit dans la Haggadah, depuis des milliers d'années, on lit dans la Haggadah, on dit à nos enfants, on mange de la matzah pour commémorer l'événement historique qu'en sortant d'Égypte, ils ont essayé de faire du pain non matzah, du pain grouflé, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas été dit qu'à chaque fois que des matzahs, il n'y avait pas le temps de le faire. Alors, on mange la matzah parce que Dieu l'a demandé avant de sortir d'Égypte ou bien pour commémorer l'événement historique qu'en sortant d'Égypte, il n'y avait pas la possibilité de faire du pain normal et ils ne pouvaient faire que des matzahs. Voilà la question. Une grosse, grosse question. Beaucoup d'encre à couler pour répondre à ces questions. Je vous la lance. Je vous laisse réfléchir. Peut-être à la fin du chivre, si on a le temps, on tâchera de donner quelques réponses à plusieurs qui ont été données. En tout cas, c'est un sujet de débat le soir de Jusipo et Tiat Mithraï. C'est partie vraiment des fondamentaux de la sortie d'Égypte. Pourquoi on mange la matzah ? Quelles sont les raisons profondes ? Si on en a deux, peut-être qu'il y en a deux. Peut-être qu'il y a de ça et de ça. En tout cas, il faut donner des réponses. Alors, je vais vous dire un certain nombre de la cote. Ça ne va pas être mes soudains. Ça ne va pas être mes soudains parce que je vais vous dire l'ensemble des questions qui m'ont été soumises ces derniers jours. On est très, très sollicité. Une question qui va être d'actualité lundi prochain matin, c'est pour les Bokorok, pour les premiers-nés, il y a Nitzwa de Sion. Parce qu'ils sont censés jeûner, faire Tahanit, et faire Tahanit et répéter ça, c'est très dur, rentrer et faire raconter toute la Gada en étant Alibarek Anit, en ayant le ventre d'estomac vide, c'est très dur. Donc, chacun essaye de s'exempter de ce jeûne, de ce Tahanit, en participant à un Sion. Alors, la question, demander et redemander et redemander, peut-on, en cas d'impossibilité, s'acquitter de ce Sion et donc de pouvoir manger, et répéter ça, en écoutant un Sion par téléphone, où maintenant, c'est plus parlant avec un Zoom, donc on entend et on voit le Sion. Bon, alors, je vous donne brièvement la réponse. Il y a un Ether. Bravo, Yorbar, Zadzal, écrit dans ses responsables, il dit que, effectivement, le fait d'entendre par téléphone, participer à la joie du Sion par téléphone, mais Shatadachak, bien sûr, en cas de besoin, pas comme ça, le mieux, c'est de s'investir en son corps, d'entendre le Sion, de faire les Chaim, de manger certaines quantités de gâteaux, et puis, grâce à cela, on peut continuer à manger, les premiers-nés peuvent continuer à manger toute la journée. Donc, la réponse est positive, oui. si vous avez un Zoom, c'est mieux, même par téléphone, on peut. Maintenant, sachez que, si même ça et ça, vous n'avez pas, vous avez toujours la possibilité de lire, alors, c'est le minimum des minimums, c'est de lire les pires qu'à vote. Et vous, pour les francophones, si vous prenez les pires qu'à vote en français, c'est quoi, c'est une soirée d'un quart d'heure, demi en maximum, plus rapidement, on a l'habitude de les lire pendant les mois d'été. Donc, ça marche aussi, ça nous rend, ça nous exemple de participer à un Zoom complet. Donc, voilà, la réponse est positive, vous assistez par téléphone, vous assistez, ça marche, et vous pouvez donc manger pendant le RF Pessah. Ensuite, parmi les questions qui m'ont été demandées, tout à l'heure, notez s'il y a des points pas clairs, notez-les, et tout à l'heure, on va faire une pause, et j'écouterai votre question, j'écouterai vos questions. Une question qui m'a souvent été demandée, on en a parlé déjà la semaine dernière, comment fait-on quand on a un chien et que toute la nourriture dont on dispose est la chamette ? Alors, je vous ai dit qu'il y a deux solutions, une solution, c'est de trouver de la nourriture canine de chien caché à l'épaisseur, sans chamette, sans céréales, on en trouve, on en trouve. Si on n'en trouve pas, il y a la possibilité de vendre son chien à un voisin qui s'en occupera, vous lui donnez tout, vous donnez la chamette, vous donnez toute la nourriture et votre voisin s'en occupe, ça lui appartiendra pendant tous les jours de faire ça. Si c'est possible, c'est possible avec les poissons de mettre à l'entre, un animal, j'ai fait ça une année avec une personne qui avait un vivier comme ça avec des poissons, et il me dit qu'il y a un petit appareil électrique qui envoie comme ça des impulsions avec un petit peu de nourriture, pas trop donné pour ne pas qu'il s'étouffe le petit poisson. Il y a une machine électrique qui éjecte comme ça un peu de nourriture pour le poisson. Dans ce cas-là, on peut parfaitement garder le vivier, enfin l'aquarium dans lequel il y a un poisson avec le chamette et tout ça est à la vente. Ça appartient au goye à qui le vend, le rave, vend son chamette. Vous ne le possédez pas, mais vous l'avez chez vous, ce n'est pas grave parce que dans la mesure où il n'est pas à vous, il est déjà vendu, on ne transgresse pas les interdictions de possession, et l'interdiction des rabbananes de peur d'être amené à le manger n'existe pas parce que personne ne va manger de toute façon. Voilà, donc c'est des solutions. Une question aussi, alors récurrente, de récurrente, encore une fois, s'il y a des points qui vous manquent, tout à l'heure, notez-les, tout à l'heure, je vais répondre aux questions. Une question archi récurrente, c'est des personnes qui ne passent pas à Pessar chez eux et donc qui vendent tout le chamez qui est chez eux. J'ai dit la semaine dernière que les khatrilah, il faut éviter de faire cela car en quelque sorte vous vous privez du mitzvah. Le mitzvah de 14 hamets et bio-hamets. Donc, ce que je conseille, beaucoup, beaucoup de gens font ça, on dit qu'ils vont faire cela, de garder une partie de la maison, la cuisine, la salle à manger, une pièce dans laquelle, je vous dis bien, dans l'année, il y avait parfois du hamets, vous gardez un endroit où il y a du hamets et vous mettez sur l'acte de vente, je vends tout le chamez qui se trouve dans ma maison sauf celui de la salle à manger. par exemple. Donc, le hamets de la salle à manger n'est pas vendu, comme il n'est pas vendu, il vous appartient, vous avez le khiyouk de courir après, de faire la bdika et de le faire disparaître. Ne vous inquiétez pas que si, 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 après cette bdika, vous allez trouver les 10 morceaux, il faut mettre les 10 morceaux. Imaginons ce soir, on est mercredi aujourd'hui, il y avait encore une possibilité qu'il y ait quelqu'un qui quitterait sa maison de le 20 matin de mettre les 10 morceaux dans la salle à manger et de les chercher. Sachez que si, il reste encore un morceau que l'on n'aurait pas trouvé, ça peut arriver, il est quand même inclus dans la vente, ne vous inquiétez pas. Il est inclus dans la vente, mais, 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 mais il n'est pas prévu de le vendre a priori. Pas prévu. C'est prévu que vous le courriez après, que vous le trouviez, que vous le brûliez. Mais dans la vente, on met, si après l'abdika, cette personne n'a pas trouvé tellement sourd, on l'a mis. Donc, vous n'êtes pas mafkia, vous ne faites pas sauter, ce qui vous, c'est l'obligation de faire l'abdika et de faire le biohamed. Voilà, ça c'est donc un petit rappel de, pour l'abdika. Une question qu'on m'a posée plusieurs fois, comment est-ce qu'on fait pour cachéiser une machine, un escafé ? Bon, ce sont des hautes nouvelles, ces choses-là. D'abord, il faut vous assurer que votre café, le café comme ça, que l'on vend, comment ça s'appelle ? L'espresso, voilà, le café, l'espresso, il faut vous assurer qu'ils sont cachés à l'épaisseur. Il y en a, il y en a qui sont cachés à l'épaisseur. Alors maintenant, dans l'année, vous n'avez peut-être pas fait toujours attention, il peut y avoir des arômes que l'on ne connaît pas. Alors, il faut pour cela qu'ils ont des poskimes, des beckimes, ils sont entrés dans la question et ils ont dit la chose suivante. D'abord, il faut enlever le calcaire. Quelquefois, il y a du calcaire qui s'accumule dans la machine à l'espresso. On met des produits d'acide, etc. Donc, il faut déjà enlever le calcaire parce que le calcaire ne peut pas se caché à l'idée. Une fois que le calcaire est enlevé, alors vous faites un passage, passage à vide, passage à vide, après 24 heures de non-utilisation. Attendez, 24 heures à l'utiliser, vous faites un passage à vide. J'ai vu des rabbinimes qui demandent qu'on fasse deux passages à vide comme ça. La vide, donc, qui sort, donc ça auto-cachérise la machine. Voilà. Ça, c'est pour le... Donc, c'est caché à visable, cette machine est caché à visable. Une autre question qui m'a été demandée, une personne dit, voilà, après tous les efforts qu'on a fait, ce qu'on a fait, on a trouvé, pendant Pessah, un paquet de bislis, un paquet de gâteaux à la maison, qu'est-ce qu'on en fait ? Dans le Shohanaor, c'est marqué que si on le trouve Yom Tov, on met quelque chose dessus pour ne pas être amené à le manger et après, à Motsay Yom Tov, on le brûle. C'est marqué dans le Shohanaor. De nos jours, pratiquement tout le monde fait la vente du Khamet, donc cet objet est normalement inclus dans la vente du Khamet. Les rabbinimes qui font la vente prévoient de vendre tout, même les objets oubliés qu'on a oubliés de faire disparaître. Donc cet objet-là, vous pouvez le prendre et le mettre dans les armes à vendus, dans les pièces vendues. Un point intéressant que je vais ajouter, les grands postscripts, j'ai vu ça dans Ravonnaire, il dit que si personne ne souhaite comme ça par précaution de le brûler, même qu'il est vendu et théoriquement ce Khamet n'est pas à vous, on a quand même le droit de le brûler. Ce n'est pas vraiment du vol au Goy, dans la mesure où il est clair que si le Goy décide après Pessar de récupérer tout son remède, il ne va pas payer pour sa remède puisqu'on l'aura fait disparaître. Donc on l'aura fait disparaître une marchandise qu'il aura acquise à crédit et que finalement il ne va jamais payer pour. En tout cas, le Ravonnaire a dit qu'on peut le brûler. C'est obligatoire, on peut le mettre à la vente dans les endroits vendus, mais on peut on peut le brûler. Encore il y a la croix de R.F. Pessar. R.F. Pessar, vous savez que c'est un jour spécial. À partir de Khatot, il a le même dinim que Chol Amoed. Chol Amoed, comme son nom l'indique, c'est du Chol dans le Moed, c'est Moed. Alors, déjà, la veille de Pessar, c'est Minadine, on n'a pas le droit de manger de Khametz. On n'a pas le droit de manger de la Matzah, par exemple. Nous avons le Minad chez Chabat, depuis pourri, depuis manger de Matzah, mais bon, Minadine, on peut manger jusqu'à R.F. Pessar, c'est interdit, ça c'est le dinim. Ensuite, R.F. Pessar, c'est un nombre d'aliments, le Minad, que la Chabat je parle maintenant, ne pas manger les éléments qui rentrent dans la composition de Haroset. Minad comme ça, donc, généralement, le Haroset, on a de la pomme, de la noix et de la poire, donc, ne pas manger de pommes, noix et poire, R.F. Pessar. Tâchez de trouver autre chose à donner aux enfants et à vous manger vous-même. Par contre, le poulet, les oeufs, même qu'elles sont sur le plateau, on a le droit d'en manger R.F. Pessar. Alors, maintenant, dans la mesure où je vous dis qu'il est interdit que le R.F. Pessar, l'après-midi à partir de Hatsot, c'est comme Hrol Amoed, donc, il y a un certain nombre d'interdits. Entre autres, on n'a pas le droit de faire du linge. On n'a pas du linge, on n'a pas le linge à Hrol Amoed, donc, à partir de Hatsot, tâchez de faire votre lessive avant Hatsot. Il y a un intérêt, comme à Hrol Amoed aussi, de repasser les vêtements que vous allez mettre à Yomtov. Il dit bien, ne pas faire le repassage, ne pas demander à le rhum de ménage de faire tout le repassage, mais repasser ceux dont vous avez besoin pour Hrol Amoed ou pour Yomtov, vous avez le droit. Donc, il y a un peu de repassage, tâchez de ne pas faire de repasser tout le linge. Arrangez-vous que tout soit repassé avant, sauf si vous avez besoin d'une chemise, juste au lendemain pour le repassage. Pareil aussi, Hrol Amoed, on ne se coupe pas les cheveux. Vous voyez, là, j'insiste un petit peu parce que ce sont des, à la croce, malheureusement, tout le monde oublie un peu négligé chez Adam Dash parce qu'elles ne sont pas très connues, parce que, non, Eret Pessar, sachez que c'est, et je vais même ajouter qu'on a un Makor Minatora. Eret Pessar, je sais qu'il est interdit, l'interdiction du Hametz, Minatora commence à partir de Hatzor. Les Harim l'ont ajouté deux heures avant Hatzor. Mais, c'est un son Minatora. Alors, l'après-midi qui prêche cette Pessar, c'est un lab, l'autre a assez, et le Isur Karet, qui est très très grave, commence la nuit. Certes, dans la gravité du Isur, il y a une différence entre Eret Pessar et Pessar, mais il n'en reste pas moins que ça sort Minatora. Quelqu'un qui mange du pain Eret Pessar transgresse un lab Minatora. C'est très grave. Donc, vous comprenez qu'il y a aussi un certain nombre d'interdictions qui sont ajoutées. je tente couper les cheveux avant Hatzor. Vous n'avez votre âge avant Hatzor. Si vraiment, on ne s'est pas coupé des cheveux, c'est quand même grave. parce qu'il faut attendre jusqu'à certains jusqu'à l'Akba Omer et nous avons le Minak d'attendre Eret Pessar. C'est long. Donc, si vraiment, vraiment, il y a eu un cas de force majeure et vous avez dépassé Hatzor, on peut permettre par un goye, par un non-juif, de couper les cheveux. Ce n'est pas par un juif. Faites attention. Les gens m'appellent à la dernière minute et je leur dis non, ça fait une erreur. Il y a des cheveux longs, il fallait prendre tes précautions. Voilà. Maintenant, puisque j'ai commencé à vous parler de... Je vais sauter, je n'ai pas suivi l'ordre actuel. Je vais parler de Eret Pessar qui ressemble à Khol Amoed. C'est l'occasion pour moi de vous donner quelques alakotes sur Khol Amoed qui sont souvent ignorées. Mais avant, avant de passer à Khol Amoed, j'attends vos questions. Allez-y. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que vous, sur tout ce que je viens de dire aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions ? Gérard, vous êtes là ? On est là, on est présent. OK. Oui, bonsoir, j'avais une question, s'il vous plaît, concernant le SIUM pour les béhors, donc veille de Pessar. Est-ce qu'en zoom, ça marche ? Oui, je pense que vous étiez absente au début parce que j'ai répondu... On l'a fait pendant deux ans. On l'a fait pendant deux ans. C'est la première que j'ai dit tout à l'heure. C'est que, oui, il y a un été. Alors, Abou 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 permet, s'il n'y a pas d'autre choix, si c'est impossible d'aller à la chou, pour diverses raisons, en zoom et même par téléphone seulement, c'est-à-dire que l'oreille sent le sang d'œil, on peut permettre. Bien sûr, le chat à l'achat, pas comme ça, mais s'il n'y a pas le choix, on peut permettre en zoom ou en téléphone. Et j'ai conseillé tout à l'heure pour quelqu'un qui a les moyens, qui a les moyens, le temps, en fait, c'est le temps, c'est de lire tout pire qu'il y a à vote. Au moins, la personne aura fini quelque chose, une massacrète entière. Et en plus, le pire qu'il y a à vote pour un francophone, si vous voulez prendre en français, je pense que c'est une histoire d'un quart d'heure, 20 minutes, vite fait, bien fait, vous faites tous les pire qu'il y a à vote. En tout cas, pour poser vos questions, le zoom, ça marche. Merci, merci Rave. Pas d'autres questions ? J'ai mis de la guimme de qu'est-ce qu'on bouge et répéter ça. Oui, Rave, je pense que vous avez dit la dernière fois concernant le CEDER, on ne va pas parler du CEDER, mais vous avez dit pour le CEDER que le Kazaït de Matsa, ce n'était pas la moitié d'une Matsa ? Est-ce que j'ai bien compris ou alors ce n'est pas ça ? Vous avez très mal compris. Très mal compris. La moitié d'une Matsa, c'est ce qu'on entendait pendant 40 ans, que c'était 27 grammes. J'ai insisté sur le fait qu'après les calculs et tout, d'après la masse volumique de 0,55 de la Matsa par rapport à l'eau, on arrivait à 15 grammes et si on veut être marmire, 17 grammes ce qui représente un quart de Matsa, pas une demi-Matsa. Donc si on prend deux Kazaït, on prend deux Kazaït et demi-Matsa. C'est-à-dire d'accord. La demi-Matsa, c'est quand vous faites moti-Matsa. On prend un Kazaït de celle d'en haut et un Kazaït de celle du milieu. Là, dans ce cas-là, effectivement, ça fait une Matsa. Allez-y, autre question. Les micros sont ouverts pour les gens qui veulent poser des questions. J'ai ouvert tous les micros. Bonsoir, j'ai une question. J'avais entendu, ce n'est pas un géor, comme quoi il y avait un Yann, je ne sais pas si c'était de vous ou d'un autre rave, il y avait un Yann de manger tout le Kazaït de Matsa en une bouchée, la vallée d'une bouchée. Est-ce que c'est un Yann comme ça ? J'en ai parlé. J'en ai parlé la fin dernière. Si on peut, oui, il y a un Yann comme ça. C'est marqué dans tu veux t'en agote, dans cette aspharine. ça veut dire quoi faire ? Ça veut dire de mâcher. Avant de commencer à avaler, de mâcher le maximum votre quart de Matsaït et quand on a une boule dans la bouche, on la va entièrement. Sachez quand même l'expérience montre que c'est extrêmement difficile pour l'immense majorité des gens. Donc si vous arrivez à le faire, essayez, essayez. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé de Kazaït Bir de Akhilat Pras, ça veut dire que je vous ai parlé du temps de consommation du Kazaït et ça varie, je vous ai dit, deux, trois, quatre minutes selon les chitots. Et ce temps-là ne commence qu'à partir du moment où on a avalé un petit peu de Matsa. Donc tant que vous mâchez, ça ne compte pas. Donc ça vous laisse le temps. Vous pouvez le faire. Essayez de mâcher le maximum et de l'avaler. Surtout, je vais ajouter encore un pour les Medak Zekim à Mitzvot. si on n'y arrive pas, je ne sais pas si vous étiez présents la semaine dernière, je dis que d'après le Rambam, le Kazaït, ça ne serait que 9-10 grammes, je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous avez fait une boule de 9-10 grammes, ce n'est pas impossible pour quelqu'un qui a une bonne constitution, c'est possible. Donc comment on fera cette roumra là, on va dire, d'après le Rambam ? D'accord. Merci Rav. Oui. Rav ? Oui. Bonsoir Rav. Je voulais savoir, pour le temps qu'on doit manger 4 minutes et voire 7 minutes, ça dépend de quoi ? Pourquoi on nous oblige à manger en 4 ou en 7 minutes ? C'est très simple. Je vous réponds en technique. Dans la Torah, c'est marqué l'Otocha al-Khametz. On ne mangera pas du Khametz. Or, les mots de la Torah sont précis, sont techniques. Manger, c'est manger à une certaine vitesse. Si vous mangez à une vitesse plus lente que celles qui sont déterminées, ça s'appelle, en hébreu, kosses. En français, ça s'appelle grignoter, c'est du grignotage. Pour être quitte, quand la Torah vous oblige à manger quelque chose, il ne veut pas que vous le grignotez. Imaginez que vous prenez un café, vous mettez deux heures comme certains font, de temps en temps, ils prennent une petite goutte de café pour avoir le goût de café. Ça n'appelle pas boire, ça s'appelle, trouvez le mot, trouvez le mot, vous voyez ce que je veux dire. Oui. J'ai noté, ça s'appelle, si ça s'appelle, kosses. En la Torah, il faut que ce soit concentré dans le temps pour s'appelle manger. Vous êtes bien d'accord, quand le Shabbat vous faites un repas normal, vous ne grignotez pas, avant de manger votre viande, les 30 premiers gras, vous les mangez assez rapidement. Sinon, ils ne s'appellent pas, ils ne mangent pas. Ces gens-là, ils grignotent, vous voyez, grignoter des cacahuètes. En la Torah, il veut qu'on mange. Manger, c'est une définition technique que nos Hachamis nous donnent, ça s'appelle le temps de manger un pras, vous mangez votre kazaït le temps que les gens ils mangent un pras, un pras c'est 230 grammes. En 230 grammes, ils ont évalué que c'est entre 2, 3, 4 minutes, et maintenant, après ça. Voilà. Oui, c'est ça. Mais comment ça se fait qu'on ne serait pas yottsé si on mettait beaucoup plus de temps, alors que des fois, ce n'est pas facile de manger, pour certains, ce n'est pas facile de manger en 4 ou 7 minutes. Je vous dis, tout simplement, parce que c'est quelqu'un qui, imaginons, on va dire 10 minutes, quelqu'un, c'est 15 grammes, il a mangé en 11 minutes. Eh bien, il ne les a pas mangés, il les a grignotés. La Torah veut qu'on mange. Pour un temps, je vous rassure, je vous rassure, les personnes qui ont des difficultés, il y a beaucoup, beaucoup de solutions, vraiment, en général, si on prend le chivre de 4, même on peut aller chez 10 millions jusqu'à 5 minutes, manger 15 grammes de massage, je ne pense pas que ce soit bien difficile, sauf sur des gens qui ont un problème et qui ont fait l'opération dans l'estomac, il ne faut rien manger, je ne parle pas de ça, je parle de personnes qui sont en santé normale. On arrive à le faire. Si vraiment, même ça, c'est difficile, j'ai eu laissé cette question cette semaine, vous pouvez préparer la massage aux 15 grammes de massage ou vous les piler. On peut même piler pendant Shabbat et Yom Tov parce que ça a déjà été pulvérisé, le grain a été pulvérisé, on l'a reconstitué avec de l'eau. Donc, vous le mettez, vous prenez un verre, vous pesez avant et même pendant Yom Tov si vous avez un peste d'être mécanique, vous pesez 15 grammes de massage et vous mangez la cuillère. Je vous garantis que 15 grammes en poudre, c'est vite fait. Et je vais aller plus loin. Allez, puisque vous vous posez la question, je vais aller plus loin. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que je peux mettre de l'eau ? Je ne suis plus maintenant dans Shrugia, je veux faire la mitzvah comme la Torah demande. On peut même ajouter un peu d'eau dans la matzah. Vous êtes con ? Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour manger de la matzah et piler avec de l'eau. Je ne sais pas ce que je dis. On va la manger normalement, on va la mâcher avec les dents. Mais, des fois, on a des invités difficiles. La grand-mère, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Donc, il faut se mettre à côté de la grand-maman et lui dire, ma chère grand-mère, tu vas manger tes 15 grammes, on te la piler, on t'a préparé, mange-les, c'est pas un problème. Voilà. Toda, merci. Je vous en prie. Allez-y. Autre question. Pas d'autres questions ? Concernant les médicaments et les cosmétiques. Donc, des fois, on ne sait pas lesquels sont permis, lesquels sont interdits. Comment fait-on ? On a une grande armoire pharmacie ou un grand placard, tout est mis là-bas, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais vous dire, j'en ai parlé la semaine dernière. Bon, je fais quand même, je pense que c'est des choses qu'il faut entendre et réécouter à de nombreuses reprises. je n'étais pas là. Je vais vous faire un petit résumé. Un résumé qui demande beaucoup de younes. J'ai envie de vous dire, les livres, les sfarines sont plein de ça. Prenez les guides, les guides de la Haredite en Érette-Israël, en France, le VAD. Si vous pouvez obtenir un guide extraordinaire qui est sorti du VAD en Benetrabad, à Paris, qui a été écrite par Montjean, de Laura Vlöb. C'est vraiment, il traite, font en comble tous ces problèmes et explique le quoi, le pourquoi du comment. Je vais vous faire un petit résumé du problème des médicaments. Comme j'ai dit la semaine dernière, tout ce qui est en forme, normalement, en forme de comprimé, de l'hyprène, etc., en général, il peut y avoir du ramez dedans, mais d'après le guide pur et dur, strict, on peut le manger. Pourquoi expliquent les poskimes, les grands posis, ils disent parce que même s'il y a du ramez dedans, de l'amidon et tout, c'est une évade sur la Torah. La tzura, la forme de ramez initiale, elle est complètement, complètement perdue. Et la Torah n'interdit pas ça. Il y a un autre problème que les riches, ils disent, Privoque, le Roche, quand on mange, archevé, je donne l'importance au ramez. Et donc même qu'il est complètement, complètement batté, il n'y a pas de goût, je n'en profite pas, quand même, ça interdit. En l'occurrence, en l'occurrence, celui qui prend un cachet, il ne donne aucune importance au ramez qu'il y a dedans. Ce qui l'intéresse, c'est le côté médicament de eux. Donc, il n'est pas marché la chose. Donc, sachez une chose, il faut le dire autour, un comprimé, même qu'il y a du ramez dedans, un comprimé, du genre de l'iprane, vous voyez, il n'y a pas d'un sirop, mais il caractérise et mon temps. Il n'en reste pas moins comme j'ai dit la semaine dernière, c'est évident qu'il faut prenez les listes, il y a les listes de consistoire, il y a les listes de ramez, tout ça, il faut absolument regarder les listes, on va avoir du top. Maintenant, il n'est pas sur la liste et je suis obligé, le médecin m'a dit je dois prendre ce médicament, sachez que si c'est un comprimé, on a le droit de prendre. Et le mieux, c'est de le prendre enveloppé avec tout petit, tout petit peu, voilà, j'ai un Kleenex devant moi, je vais vous faire un travail pratique, un petit exercice de travail pratique. Vous voyez ce petit bout de Kleenex ? Je prends mon comprimé, il est là, il y a un petit comprimé jaune là, je prends le comprimé jaune, je le mets dans le papier, regardez, ça me fait un tout petit, voilà, je le mets au fond de la gorge, c'est rigolo, et je la batte. Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne, ça s'appelle dans la mesure où il y a un écran entre le gosier et le médicament qui pourrait contenir du ramètre, ça ne s'appelle pas une achilla, on le prend. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Encore une fois, je ne suis pas en train de conseiller de prendre du ramètre, je ne sais pas ce que je dis, je dis que, en particulier en Érette Israël, on trouve toujours des équivalents, il y a d'énormes lisses avec du kasha, des pesards. En France aussi, de plus en plus, on en trouve. Mais je dis, celui qui ne peut pas, et je sais qu'il y en a qui ne peut pas, je visite régulièrement une EHPAD, des vieilles personnes qui vont beaucoup, beaucoup vous cacher, il n'y a pas d'équivalent quand même, ce n'est pas possible. Donc, en général, ce sont des cachets. Les cachets, on leur donne, ceux qui sont bien clairs dans leur tête, on leur conseille de mettre un petit peu un papier autour et c'est bon. Tout ce qui est sirop, c'est à proscrire. Les sirops, ils ont un bon goût, il y a de l'alcool souvent pour prendre des sirops. C'est très, très rare que le sirop soit le médicament essentiel pour la guérison, pour la thérapie. Très, très rare. En général, c'est pour adoucir la gorge et tout ça. Si maintenant, ce sont des sirops indispensables, des antibiotiques et tout, on sait avoir, c'est au cas par cas. Donc voilà, maintenant, tout ce qui est, question que j'ai eu aussi cette semaine, tout ce qui est les typotes, les gouttes pour les yeux, pour les oreilles, pour le nez, on peut les prendre. Tout ce qui est pommade, pommade, les pommades, on a des mains, les mains gercées, les mains abîmées, etc., on peut mettre des pommades parce que le khametz qui pourrait y avoir, encore une fois, on tâche d'en avoir sans pas cher et il y en a. Sinon, on va prendre, mais normalement, on a l'intention de ne pas mettre les doigts en la bouche. Donc voilà, je vous ai passé en revue pratiquement tous les médicaments et il y a des solutions. C'est très, très rare qu'on ne voit pas la solution et qu'une personne soit obligée de... Alors maintenant, oui, c'est vrai, maintenant pour les alcools, les désinfectants, les déodorants aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Les déodorants, on prend les sans alcool. Très bien. Et pour les, et pour les, comment on appelle ça, et pour, ah oui, quand il y a de l'alcool, c'est-à-dire les désinfectants comme l'alcool, la teinture diote et tout ça. C'est un problème. Ça, c'est un problème parce que très souvent sans alcool, surtout en France, d'alcool de blé, le blé, c'est à mettre, pour tâcher de prendre, il y en a, je ne veux pas autre chose, j'ai beaucoup de médecins, d'amis médecins ou dentistes qui ont trouvé des équivalents en cas chère, ça se trouve. D'accord, et les parfums sans alcool ? Sans alcool, voilà. La plupart des parfums sont faits avec des alcools. Oui, je sais bien, c'est pour ça que très souvent, on est obligé de prendre avec hercher. Mais pas les déodorants, au contraire, parce que l'alcool, ça attaque un peu, ça fait mal, donc il y a beaucoup d'odorants maintenant de bonne qualité qui sont sans alcool. Le Narta, je me souviens que, j'ai vu ça chez moi, le Narta, il est sans alcool. Très bien, merci. Voilà. Alors donc, je vais revenir maintenant, si encore, je demande au courant du cours, s'il y a des choses encore sur Pessart qui nous, pour perturber, poser des questions, voilà, tout ce que j'ai eu pratiquement ces derniers jours, donc je vous les ai posés. Donc, je reviens à… Excusez-moi, le sous-dra. Oui ? J'ai une question à poser par rapport à ce dont vous avez parlé juste à l'instant, concernant en fait tous les produits qui ne sont pas propres à la consommation. Moi, j'avais pu comprendre qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y ait de l'alcool, pas de l'alcool, du blé, parce que à partir du moment où ce n'est pas propre à la consommation, moi, j'avais pensé qu'en fait, il n'y avait pas de problème. C'est une erreur. C'est une erreur. Le fait, soit propre à la consommation, ça donne certains éthérimes, mais quelquefois, on a une anaha de la chose, vous voyez. Si vous avez un parfum avec l'alcool qui est à base de Hamet, ça ne se mange pas, ça ne se boit pas, un parfum, mais comme vous avez une anaha, vous avez un profit de cet alcool, parce que sans l'alcool, le parfum tient beaucoup, beaucoup moins. Le but de l'alcool, c'est de sortir le parfum tient bien et donc vous avez une anaha de cela et c'est interdit. Ça veut dire quoi ? Ça rentre dans la peau, c'est ça ? C'est parce que ça rentre dans la peau ? Entre autres, parce que ça rentre dans la peau et même si ça rentrait pas dans la peau. Ce que vous dites, ça rentre dans la peau, c'est aussi vrai. Ça s'appelle Sira Kesh Tia. Le fait que ça rentre dans la peau, c'est un petit peu comme si on le buvait, mais hors de ça. Le Hamet n'est pas seulement interdit à la consommation, on n'a pas le droit de profiter du Hamet. De profiter. Donc, profiter. Les Hanot, donc on peut, même quelque chose qui est transformé, qui n'est pas tellement mangeable, on peut en profiter dans ce service. Les cas que j'ai cités tout à l'heure, certes, vous vous rappelez dans le Dony Pran, j'ai ajouté les mots des Poskims qui disent que Nevats oratos est tellement transformé et qu'on ne reconnaît plus du tout, du tout l'originelle, la matière originelle. Contrairement à l'alcool, l'alcool, vous prenez des grains de blé, pas chou, vous les écraser, ça vous donne de l'alcool. C'est du vrai Hamet, c'est comme si vous prenez du pain. C'est de l'extrait de Hamet, comme si vous écraser du pain et il sort un liquide. C'est du Hamet pur. Bon, c'est des choses difficiles, ça, ne rentrez pas trop dans les complications. Prenez les Poskims, ce sont des choses délicates. Les Poskims parlent beaucoup, beaucoup de ça, ce qu'on appelle à partir de camps. Mais l'idée qu'on entend parfois, dès l'instant que c'est plus consommable, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une idée juste. Elle n'est pas fausse non plus, mais elle est dit dans des cas bien précis et il faut faire attention. Voilà. Bon, s'il y a d'autres questions, aucun problème. Vous m'arrêtez, je réponds. Maintenant, je vais passer un petit peu à la moelle. J'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais je vais encore revenir parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui courent. J'avais tous les travaux agricoles. Si vous avez un pavillon, on n'a pas le droit de couper le gazon, même par un gosse interdit. Si vous avez des travaux à faire, c'est très fréquent, ça, j'ai souvent la question. Il y a souvent des médecins, des dentistes qui veulent faire des travaux dans leur cabinet. Ils en profitent. Pendant cette semaine, ils sont en vacances, en manger. Peut-on faire travailler des non-juifs ? La réponse est que pour Holamued, retenez cette alaha, c'est très, très intéressant. Pour Holamued, un travail de Kablanout, elle est des goûts, c'est mon retard. Kablanout, c'est un maître d'œuvre, un chef de chantier, personne à qui vous confiez un travail, une tâche. Vous ne le payez pas à l'heure, la journée, ce n'est pas un schirium, mais vous lui confiez une tâche. Frachemus lui dit, quand on lui confie une tâche, il est un peu le patron de cette tâche. Il fait ça pour lui, pour finir son travail. Donc, si vous demandez à une reprise de vous refaire la peinture, de refaire le carrelage, de refaire un certain nombre de choses, ceci est permis pour Holamued. Il vient Holamued, pas pendant Yombo. Voilà, c'est bien de savoir cette chose-là. Donc, Kablanout, c'est permis. Les choses interdites, par contre, ça, il faut vous le mettre dans la tête, surtout vous, mesdames, c'est très dérangeant, on n'a pas le droit de laver. Donc, les machines laver, elles ne marchent pas, sauf pour les habits des enfants. Les enfants, à partir de l'âge où ils sont propres, ça dépend de certains enfants, 5, 6, on peut aller même jusqu'à 7 ans si les enfants ne savent pas se conserver propre, donc qu'ils salissent tout le temps. Sinon, on n'a pas le droit de laver. Par contre, les choses qui se salissent très facilement, c'est intéressant à l'époque où ils parlent les serviettes qu'il y a dans les migueux. Dans les migueux, on prend une serviette, on sèche, hop, et après, ça y est, elle va au sale. Il faudrait les laver. Ça s'est fait tout le temps, comme les torchons de cuisine aussi, ça s'est fait tout le temps. On va voir de les laver. Par contre, on considère que les habits d'une personne, d'une personne, eh bien, on est censé pouvoir avoir suffisamment de changés de vêtements changés pour une semaine. Si on en a moins, c'est davantage permis d'aller se racheter une chemise ou autre chose plutôt que de la laver votre chemise. Ah oui ? Oui, c'est plus permis d'aller en acheter plutôt que de la laver. Voilà. Maintenant, de manière générale, je vous dis ça en quelques minutes, alors ça demande vraiment une très poussée, très profonde. Il y a deux grands éthéris dans Chalamoyd. C'est des Klaïms, donc essayez, vous prenez de prendre quelques notes. Les deux Klaïms sont les suivants. Le premier éthère, c'est ce qu'on appelle Davar Aaved. Quelque chose qui cause une grosse paire d'argent. Le deuxième, c'est Maaseh Ediot Let'sorech Hamoed. J'ai expliqué chacun des titres, c'est vraiment des titres que je vous dis, c'est ce qui demande une étude aussi profonde. On va commencer par le deuxième. Maaseh Ediot Let'sorech Hamoed. Si vous répondez aux deux conditions suivantes, à savoir que là, ce que vous faites, c'est pas, c'est ce qu'on appelle Maaseh Ediot et pas un Maaseh Oumane. C'est pas un travail qui demande une spécialité non plus compétente spéciale. Alors que mettre une, changer une ampoule, c'est simple, n'importe qui, tu peux changer une ampoule, Shabbat et Yom, toi, c'est complètement interdit. Eh bien, Kholamoued, c'est permis. Il faut changer une ampoule. C'est évident, mais il faut savoir pourquoi. Les melakots sont interdits en principe pendant Kholamoued. Mais changer une bougie, changer une lampe, n'importe qui peut faire ça, pas besoin d'apporter un spécialiste pour ça. Si vous en avez pour besoin pour Kholamoued, il ne s'agit pas d'aller mettre toutes les lampes de tout un immeuble qui ne va rien servir pendant Kholamoued. Il faut que ce soit les Tzorakhamoued. on a le droit de faire. Je vais vous donner un exemple et un contre-exemple. Goufler une roue, vous n'avez pas une roue à part. Goufler une roue, c'est ma cédure. On va au garage, on met le lampeau en caoutchouc et puis hop, vous avez besoin de la voiture, vous avez le droit de faire. C'est un acte simple qu'un non spécialiste sait faire. Vous en avez besoin pour le même temps, c'est pas mal. changer la roue, c'est bien. Changer le pneu, changer la roue, c'est interdit. Je veux dire, changer au sens, réparer. Je ne dis pas enlever les boulons et en remettre. Réparer la roue. Le pneu, il faut mettre une rustine, changer carrément. Ça, un homme simple, un non spécialiste ne peut pas le faire. Il faut d'abord des ustensiles spéciaux pour cela, donc on n'a pas le droit. vous me dites quoi faire, j'ai prévu d'aller en vacances, il faut changer la roue. Eh bien, je n'ai pas le droit de le faire. Il faudra arriver au deuxième éter dont je vais parler tout de suite pour pouvoir le faire. Mais sinon, c'est interdit. Je n'ai pas le droit de changer mon pneu, je n'ai pas le droit. Oui, ce n'est pas simple. Dans la tête de beaucoup de gens, bon, Mayesh, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Il faut aller au garage, comment il le fait, c'est un goût. Non, c'est interdit. Alors, je disais qu'il y avait un deuxième éter, alors que faire ? J'ai prévu des vacances, vous allez louer une voiture, simplement, vous allez louer une voiture, vous empruntez, etc. Le deuxième grand éter, il s'appelle D'Avar Aved. Lorsque le fait de ne pas faire, ça me la rend en question, mais il soit en question, va causer perte sérieuse, alors la chose devient perdue. Franchement, il faudrait passer beaucoup, beaucoup de temps pour dicter 10, 20, 30 exemples pour que ça nous rentre et que ça nous parle, surtout. Un exemple très simple, votre pneu est complètement dégonflé, il faut changer le pneu et vous êtes dans les banlieues chaudes de la région parisienne. Vous savez très bien que si vous laissiez la voiture, elle sera désaussée la nuit. C'est D'Avar Aved. Si vous ne répariez pas la voiture pour la ramener chez vous, c'est quasiment sûr qu'elle soit abîmée ou volée. Donc, ça peut être D'Avar Aved. Dans ce cas-là, vous appelez un garage si vous ne la répariez. Vous voyez, la même voiture, la même roue, selon les circonstances, ça sera ou pas un moment interdit. Tout à l'heure, j'ai parlé du cas, vous êtes prêts le lendemain de Yom Tov à aller en vacances et puis ça ne marche pas. Il y a d'autres solutions. Ce n'est pas D'Avar Aved, vous êtes perdus de vacances. Donc là, c'est interdit pour trouver une voiture et trouver une autre voiture pour emprunter une voiture. Mais si maintenant le fait de ne pas la réparer peut causer, comme le cas est extrême, que je vous dis qu'il est dans un endroit dangereux où la voiture est ou abîmée ou volée, alors ça sera perdu. Là, je vous donne vraiment les isodotes. Si vous voulez, je vous donne un pittronpé de poser des questions. Au moins, vous êtes au courant du problème. Sachez que ce n'est pas simple de permettre d'emlachot en encha la moed. Si vous avez, messieurs, si vous êtes un bricoleur, vous dites « Ah, mon encha la moed c'est extraordinaire, je suis un grand bricoleur, je vais bricoler. » En principe, bricoler chez vous, c'est interdit. Pas droit. Pas droit. D'abord, en général, si vous voulez bricoler, ce n'est pas forcé que ce soit les souhaits à moed. Nous avons envie de faire des armoires, ce n'est pas forcément les souhaits à moed. En plus, c'est Masséouman. C'est un Massé qui demande une compétence que le premier venu ne peut pas faire. Ça, c'est interdit. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, très rapidement, le problème qu'on a avec la moed, c'est qu'on en parle un peu avant les fêtes et puis hop, la fête finit, on repasse, on revient à Shabbat. C'est pour ça que ce sont des alakhot qui sont moins connus. Encore moins que Yom Tov. Mais ça vaut vraiment la peine de les apprendre et de connaître les problèmes. Maintenant, je vous ai juste donné quelques miettes de telle sorte que maintenant vous puissiez poser des questions. Réparer une voiture, ce n'est pas du tout évident. Maintenant, il y a des cas qui sont permis. Je vous donne des cas quand ça touche. C'est à votre abriote, par exemple. Imaginez qu'à la maison, il y a un problème dans tout le système des toilettes, par exemple, dans la salle de bain. Là, on ne peut pas rester sans toilette, sans salle de bain, on a besoin de se laver, etc. Il y a le lien de Kabodabrio. Là, les khachim ont permis. Il y a d'autres cas qui l'ont permis, les turkérabim. Je vous lance comme ça quelques mots que vous entendiez que cela vous donne envie de poser les questions. Mais sager que c'est pas du tout simple de faire des melakot. Et même travailler, même travailler au travail, tout simplement. Une personne qui travaille, qui a un job, s'il ferme une semaine, il va perdre la recette d'une semaine. Mais ce n'est pas plus. Celui-là, il est obligé de fermer. Les khachim ou la Torah veulent que vous arrêtez. Vous perdez la recette d'une semaine. Et pendant la moelle, vous profitez, vous étudiez, vous priez bien comme il faut, vous sortez votre famille. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. Pourtant, on voit des magasins ouverts. Oui, on voit des magasins ouverts. L'argument qui peut permettre d'ouvrir un magasin, de faire travailler quelqu'un, c'est le fameux argument qui s'appelle Dabar Aved. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle Dabar Aved ? Si je ferme une semaine, je vais perdre la recette d'une semaine, ça ne s'appelle pas Dabar Aved. Ça s'appelle Meniat Revar. Ça s'appelle ne pas gagner ce que j'aurais pu faire une semaine. Dabar Aved, c'est perte dans le Kerem, perte dans le capital qu'on en a. Très simple. Imaginons une personne, par exemple, qui serait, on va dire, dentiste. Allez, on prend un exemple. Il est en début de carrière. Il n'a pas encore fidélisé ses clients, ses patients. Et il sait très bien que s'il ferme une semaine, il y a beaucoup de ces patients, nouveaux patients, qui vont aller chez le concurrent. Donc, il ne va pas perdre seulement Meniat Revar, le pêchement de gagner. Il ne va pas perdre seulement les recettes de la semaine. Il va perdre le client lui-même. Donc, ça va, de manière récurrente, faire beaucoup plus que le travail de la semaine. c'est la raison pour laquelle, très souvent, une personne qui a une usine, etc., on lui permet de rester ouvert pendant la semaine. Fermer une semaine comme ça au milieu de l'année alors que tout le monde travaille, ça peut se répercuter non pas dans la perte de la semaine, mais bien au-delà. Imaginons, surtout dans les magasins de l'alimentation, c'est un magasin qui ferme une semaine, tout le monde s'habitue à aller chez le celui d'à côté, puis hop, il perd le client. Il ne perd pas seulement les recettes de la semaine. Voilà, je vous donne les éléments de manière générale, les éléments qui font que, quelquefois, on peut trouver des terribles de travailler pendant Shabbat, pardon, de travailler pendant Chalamoïd. Mais sachez, j'ai le mérite d'avoir beaucoup d'élèves comme ça que j'ai pu convaincre de ne pas travailler dans Chalamoïd. Et ils s'en portent bien, bien, bien. Ils disent que l'atmosphère, d'un fait, est tout à fait différente de sa famille, pour en parler avec des enfants, avec son épouse, pour consacrer du temps à sa famille, dans Chino, aller se promener, aller se prendre l'air, apprécier la nature, le gandou Tachem, comme le Baal Shem Tov, comme l'établié de la Baal Shem Tov, aller dans la forêt, regarder les merveilles qu'il y a dans le monde. Ça fait partie de la loi de Tachem. Donc, tâchez d'avoir un job où vous pouvez vous libérer pendant ce temps de Chalamoïd. Voilà donc quel cas la faute sur Chalamoïd. Je vais entendre vos questions et ensuite, on va parler à la dernière partie dans les minutes qui nous restent. sur un peu sur les autobos. Allez-y, vos questions. Une question ? Rav, vous avez dit que Chalamoïd, on n'a pas le droit de entreprendre des travaux dans une maison. Mais là, il y a l'homère. Est-ce que pendant l'homère, on a le droit de faire des travaux dans une maison ? Il y a l'homère et Chalamoïd ? Les deux en même temps ? Je vais vous dire, le homère et Chalamoïd n'ont aucun rapport au niveau de la fachie, au niveau de la... le homère. Chalamoïd, c'est vraiment des halachot. Le homère, c'est des minagim. Il est clair que dans les minag, si une personne fait construire une maison et que les travailleurs travaillent pendant le homère, on ne va pas les empêcher de travailler, les empêcher pendant deux mois de travailler. toutes les maisons qui se construisent et même que quelquefois se construisent dans une carrelage de peinture qui donne une cimra, etc. Il est évident que pendant le homère, on peut le faire. Par contre, pendant Chalamoïd, c'est vraiment un vrai digne. Un vrai digne de ne pas le faire, si ce n'est, comme je disais tout à l'heure, avec Ablanout, avec un maître d'oeuvre, etc. Donc, en général, s'il y a un vrai besoin de faire des travaux pendant le homère, on a le droit de les faire. D'accord. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pour l'histoire de la machine à laver, enfin, laver le linge pendant Chalamoïd, est-ce que ça s'applique aussi quand on change tous les jours son linge et tous les jours on change de chemise? Alors, ça dépend, ça ne dépend pas d'un individu, ça ne dépend pas d'un individu, ça dépend du derrière. Ça veut dire, imaginons, imaginons que maintenant le derrière dans les pays dans lesquels on vit, soit qu'on se change les sous-vêtements, je donne un exemple, je ne prends pas position, je vous dirai ce que je pense après, mais je vous dis la définition. imaginons maintenant qu'on vit les jeunes c'est différent, je sais que quand on était plus jeunes on savait deux fois par semaine, une fois par semaine, deux fois par semaine les Rèves-Sabbat comme à l'époque d'Agumar, vous voyez, le jour, les jeunes souvent ils savent tous les jours, ceux qui sont maquillés d'aller au mikveh tout le temps, même après l'Aïchiva ils savent tous les jours, imaginons que maintenant le DERER ce soit de se changer tous les jours, effectivement on aurait le droit de laver les sous-vêtements, effectivement, maintenant c'est à déterminer, moi d'après ce que je vois ce n'est pas le DERER comme ça, ni aller à l'Aïchiva ni se changer, vous allez me trouver des gens, ils se ténissent bien sûr, délicats, pour eux c'est c'est mon cas chez moi, oui, alors là je vous dis ça ne dépend pas d'un individu, ça dépend du DERER, on ne peut pas dire moi mon DERER c'est que je me change deux fois par jour et donc pour moi, non, non, pas deux fois, chaque jour, le soir, on met dans la boîte à linge, le linge de la journée, j'entends, en tout cas je n'ai pas trouvé, c'est une bonne question à vous poser, je n'ai pas trouvé, chaque fois c'est marqué le DERER, le DERER, 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 vous voyez, personne maintenant ce n'est pas marqué comme ça qu'une personne qui lui se réalise ténisse, qui vraiment m'a appris de se changer la chemise des sous-vêtements tous les jours qui aurait un ETHER pour lui alors qu'il n'y aurait pas pour les autres, je n'ai pas encore trouvé, peut-être, peut-être je le trouve un jour, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé, c'est un peu comme dans une chronique l'Union d'Akpada, l'Akpada ne dépend pas d'Akpada, personne, c'est l'Akpada le général, c'est la moyenne d'Akpada. Donc pour l'instant, bien que si vous demandez pour les sous-vêtements, j'ai vu dans Pisquet-Chouvot qui rapporte que certains vrac et tout dans un endroit où il fait très très chaud, que les gens chantent tous les jours, c'est possible, mais je ne veux pas m'engager dans ça, c'est une enquête. Raph Zerbi, moi maintenant, c'est une parenthèse que je mets, chaque Rolamohed, chez nous, les vêtements sont préparés à l'avance pour prévoir Rolamohed, voilà, plusieurs chemises, plusieurs vêtements, plusieurs sous-vêtements sont prêts pour toute la semaine. Ça aussi, c'est possible. Ah, c'est 100% possible, Gérard, il n'y a aucun problème sur ça, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait en général. La question qu'on me demande, c'est une question purement à la RIC, très très intéressante, c'est est-ce que je suis obligé de prévoir et de faire attention que j'ai suffisamment de vêtements pour tous les jours ou bien non, que puisque maintenant c'est le derrière, c'est le derrière et j'ai un accord sur ça, ce n'est pas inventé, ce n'est pas une nouveauté. J'ai un accord, c'est marqué pour les serviettes de toilettes, pour les chiffons de cuisine, c'est marqué clair que comme c'est le derrière de salir à chaque repas où on est sali, eh bien, qu'on a le droit d'élever. Donc maintenant, certains de nos jours, certains possibles commencent à se poser la question, peut-être que les sous-vêtements, je ne crois pas qu'une veste, un pantalon, bien sûr, mais pour les sous-vêtements, je peux imaginer dans les pays chauds, en France, on sent moins ça, mais je me souviens que j'étais en été en Érette Israël, c'était insupportable, c'était insupportable, on se changeait tous les jours. En été, je parle, je peux imaginer maintenant qu'il y aurait un terme de laver les sous-vêtements, je peux imaginer. Mais ça, franchement, il faudra voir, je sais qu'il y en a qui interdisent, et certains qui commencent à dire que c'est mental, puisque tu vois, tu rapportes ça, ce terme-là, dans les endroits où c'est le derrière, je ne dis pas, pas parce qu'une personne est comme ça, c'est le derrière comme ça, c'est l'habitude des gens. Autre question ? Pas de question ? Bon, écoutez, il arrive un accident, on a oublié de, on n'a pas de linge de rechange, que ça soit, je ne parle pas du linge de corps, on s'est aperçu qu'on n'a pas de pantalons, il nous manque des pantalons, il nous manque quelque chose. Comment on fait-on ? Bon, alors, on dit, on a un grand clavier dans la Kha, on n'apprend pas des cas impossibles, des cas possibles. Moi, je ne parle pas qu'un normaux, comment on doit prévenir, comment on doit agir de manière normale. Maintenant, on parle d'un cas de questionnel, je vous apportais la semaine dernière un cas, qui n'a rien à voir, une petite parenthèse. vous avez un rouleau de papier toilette pas coupé, c'est interdit de couper. Point, point la ligne. Je n'ai pas le droit de couper le papier, c'est interdit. À cause de maquereopathie, je crois qu'il n'en faut pas. Maintenant, la question se pose, ok, c'est interdit. Maintenant, je me trouve aux toilettes, je suis sale et je n'ai que ça. Vous voyez, c'est une autre question. Il y a des cas exceptionnels. Alors, dans les cas exceptionnels, je dis de cette manière pour ce cas des papiers, c'est que Mishun Tavod Abriot permet d'autres choses pour le respect de la personne humaine. Et on permet, en l'occurrence, avec ce papier-là, de le déchirer entre les coudes comme ça avec un chinouille. Alors maintenant, je ricoche sur votre question. Si on a pris des précautions, si on avait ce qu'il faut suffisamment de changer, etc. Maintenant, il se trouve qu'il y a eu quelque chose à la maison, il y a eu une coulée de boue à la maison, quelque chose qui est arrivé, tout est devenu sale. OK ? Alors ça, il n'y a pas le choix. Il n'y a ni un de Kavod Abriot. Alors, ce que j'ai déjà dit, c'est que l'Echatrilat, c'est mieux d'aller acheter des neufs plutôt que de laver. Mais si vous n'avez pas les moyens ou il n'y a pas le temps ou autre chose, dans des cas exceptionnels comme ça, vous les lavez. Mais il faut savoir, il faut dire au ton droit, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel, je permets un ISO. C'est quelque chose qui est à son, où je permets. Comme je les interdis de couper du papier, je les permets parce que c'est exceptionnel. Très bien, merci. Ça rentre dans un cas beaucoup plus logique parce que moi, je ne comprends pas. Vous lavez les serviettes, vous lavez les torsons et les choses principales, on les interdit. C'est là où je n'arrive pas à comprendre. Non, ce n'est pas une question de principale. Ce n'est pas une question de principale. Les torsons et les trucs, les serviettes, franchement. La question, c'est est-ce que c'est le derrière d'être lavé tout le temps passe. ou bien principale. Oui, dans ce cas-là, oui. Bon, d'accord, OK. Autre question ? Pas de question. Bon, n'hésitez pas, si vous avez encore des choses qui vous surlupinent, posez la question, on est là pour ça. Et comme je dis, si vous avez un doute ou m'appelez, c'est tout, mais c'est un message. Alors, quelques alakotes encore sur Yomtog. J'en ai parlé, je pense, la semaine dernière. j'aime bien répéter les mêmes parce que chaque année, chaque année, les gens font des erreurs. sur cela. Celle que je rappelle tout le temps, c'est portée. Je parle pour ceux qui habitent en France. En Israël, bon, il y a les rouvilles, c'est beaucoup, beaucoup moins d'actualité. Mais sachez que Yomtog, c'est interdit de porter un objet qui n'a aucune utilisé pour Yomtog. Utilité. Un mouchoir, ça peut toujours servir, même si vous n'êtes pas enrhumé. Vous pouvez porter un mouchoir dans la poche, un kidour, mais avoir un objet qui ne sert à rien, comme un ticket de métro qui ne sert strictement à rien, il faut, donc, en d'autres termes, avant de sortir dans la rue, il faut mettre les mains dans les poches et être sûr qu'il y a rien. Sinon, ça paraît absurde, mais c'est comme ça, on transgresse bêtement quelque chose parce qu'on s'imagine que Yomtog, c'est permis. Donc, de la même manière, porter d'un Yomtog sur un autre, c'est un problème. Cette année, en vous disant ça, il y a une alarme qui va vous intéresser, en particulier, les Israéliens. Le dernier jour, c'est le dernier jour du Yomtog, en Israël, c'est vendredi, c'est Shabbat. Les Israéliens sont égaux aux chouteniques, on ne peut pas manger du pain Shabbat. On ne peut pas faire le rachat, acheter chez les Goy pendant Shabbat. On peut porter d'un jour sur l'autre grâce au Eruv, enfin, Eruv, par Ha-Tzerot, Eruv Tachilin, pas Eruv Tachilin, on peut s'en faire Eruv Tachilin, en Israël aussi, pour cuire de Yomtog, vendredi, c'est Yomtog, au Shabbat, on fait Eruv Tachilin. Grâce au Eruv Tachilin aussi, on peut porter d'un jour sur l'autre, sinon c'est interdit de porter d'un jour sur l'autre. Pas porter d'un jour sur l'autre. Quand on est deux jours du Yomtog, l'année mardi, etc., on ne peut pas porter d'un jour sur l'autre parce que vous n'êtes pas en train de porter pour le jour même. Grâce au Eruv Tachilin, vous pouvez le faire. Et maintenant, je voulais vous rappeler dans cette Alaha, est-ce qu'il est permis de faire des plages Shrouya le vendredi, puis chez le Pessah. Le dernier jour de fête, Minatora, c'est vendredi prochain. Dans une dizaine de jours. Donc en France, vendredi, samedi, c'est Yomtog. En Israël, c'est vendredi seulement. Puis c'est Shabbat seulement. Chez Shabbat, on ne fait pas Shrouya. Maintenant, le droit de faire des choses Shrouya, pas pour les manger vendredi, parce que c'est encore le septième jour, mais pour le manger Shabbat. Alors, c'est quoi le problème, j'ai envie de vous dire ? C'est quoi le tzadim ? C'est quoi le tzadim ? C'est que ça, c'est étant donné qu'on ne mange pas de Shrouya pour un Shrouya, entre guillemets, c'est interdit. Donc on n'aurait pas le droit pendant le Yomtog, c'est-à-dire vendredi, puis Michel Pessah, de faire quelque chose que je ne mangerai pas vendredi. Pas le droit de faire quelque chose, de cuire, de ne manger la chose. Comme porter, on n'a pas le droit de porter quelque chose si je n'ai pas le droit, de sortir une torrelette, un profit. Alors, dans la mesure où ce vendredi, je ne mange pas de la Shrouya, donc je suis en train de faire de la Matra Shrouya, non, on n'a jamais aujourd'hui. Non, je n'ai pas le droit de le faire pour Shabbat, en principe. Bon. Alors, c'est une grande, grande, grande discussion dans les post-quilles. On a une... un cipour que le Rabib faisait ça. Il a fait des clinders, des gamasses apilées comme ça, dans l'huile, il l'a fait. Il l'a fait. Comme ça, on raconte que le Rabib l'a fait. Les chemins, il faut toujours les vérifier, mais enfin, elles sont écrites, il semblerait que ce soit vrai. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est que c'est vrai que le vendredi, on est en train de faire cuire de la Matra, on ne peut pas manger vendredi, donc ce n'est pas les Tsovachim Tov. Mais on ne peut pas le manger, non pas parce que c'est interdit, c'est plus simplement parce qu'on est marmire de marmire de marmire de ne pas mettre de la Matra dans un liquide. On crou-moi. La mesure où c'est éventuellement on pourrait le manger Yom Tov et donc c'est permis de le faire et de le manger Shabbat. Voilà, c'est un petit détail, mais vous allez tout savoir je pense la semaine prochaine, est-ce qu'on a le droit de faire du Shkouya le vendredi pour Shabbat ? Je dis bien pour Shabbat. Voilà. Par contre, si des personnes voudraient faire des quichniotes par exemple, préparez des quichniotes pour Shabbat, manger du riz. On ne va pas le manger le septième jour de Pessah, mais il veut cuire du riz, pour le manger Shabbat. Ça, non. Parce que maintenant, les quichniotes c'est devenu une vraie halakha, ce n'est pas une choumah. Certes, c'est une minatora, il n'y a aucun problème, mais c'est devenu un vrai minac d'Israël pour ceux qui l'ont, dans le monde d'Ashkenaz et donc beaucoup de quichniotes par diot aussi, de ne pas manger de quichniotes. Donc, c'est considéré que c'est complètement interdit de le consommer vendredi, ce n'est pas une choumah. Donc, quelque chose que je ne peux pas consommer vendredi, je ne peux pas le cuire pour le lendemain. Voilà, je suis rentré un peu dans les pile-poulis, mais c'est bien de montrer qu'au-delà des petites halakhot comme ça, ce ne sont jamais petites, mais les halakhot simples, on va dire, il y a toujours des choses cachées qui demandent une étude profonde, profonde. Voilà. Allez, une petite question et puis on conclut. Pas de questions ? Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter à tous Pessar Kachar et Samer. Je répète encore, Kachar, on dit toujours Kachar, il y a l'intention à chaque chose. dans tout le monde. Être McPie, le rabiette est très McPie dans les détails des détails des halakhot. Il faut être McPie dans les halakhot. Sans s'angoisser, j'insiste, mesdames, surtout à vous, mesdames. Il ne faut pas... Vous devez répondre à la question du début. Oui. Allô ? Laissez-moi finir ce mot-là. Je voulais dire aux dames, mesdames, je vous demande un immense effort. Soyez souriante. Je sais que c'est très dur d'être crevé, d'être fatigué. C'est un grand égnan de faire le maximum pour être reposé, d'être souriante avec tout le poids qu'a demandé à votre mère de vous aider les enfants. Mais Pessar, il faut que ce soit Simra. Moi, il ne faut pas que ce soit une corvée. discuter de la mère qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit mais j'ai fait une enquête de toutes les femmes, c'est une corvée pour elle, Pessar, c'est rien. Je lui dis, c'est dommage. Moi, je sais que j'ai des souvenirs de la merde, de la grand-mère et tout. Pessar, c'est Pessar, c'est la grande fête. C'est vrai, on était fatigué, c'est vrai qu'on faisait le ménage et tout, mais c'est des moments merveilleux. Donc, tâchez que la fatigue ne fasse pas l'effet inverse. Voilà, ça, fait-il que, ça prouve que vous suivez, c'est bien. C'est écrit, et d'un autre côté, on dit, on mange la matza parce que il y a une première réponse très l'homme-diche, il dit comme ça, en fait, la matza on la mange parce que, historiquement, la pâte n'a pas gonflé. Ah, mais alors, ça ne va pas puisque Dieu a demandé de ne pas manger avant qu'il sorte. qu'il a donné cette mitzvah à Shema Atid, incroyable. Il a donné une mitzvah dont la raison n'était pas arrivée historiquement. L'historique de l'histoire a été plus tard, mais déjà, Kajmoku était magdim, il a dit, vous n'allez pas manger parce que sachez qu'il va arriver un événement plus tard, intérieur, vous n'allez pas manger. Bon, c'est une cabriole un petit peu. Dieu ne répond plus à l'achique. Beaucoup, ça discute dans l'écoute et le Torah de Morzaquen, la Pérasidot, même la Péliglé. Deuxième affaire, c'est qu'en fait, il y a deux choses. La première mitzvah qu'on nous demande en Égypte, mais à aucun moment c'est marqué que pendant sept jours, on ne peut pas manger du chamez, on ne peut pas manger de la bassa. Non, il y a juste une mitzvah de la première fois, c'est tout. Et quand dans l'aggada on dit c'est ça qu'on mange maintenant, pourquoi ? C'est parce que la pâte de nos aïeux n'a pas été au nom. C'est pour nous dire qu'on a une mitzvah assez de manger de la matzah pendant les sept jours. Ça n'a rien à voir avec le premier soir. Premier soir, maintenant, pourquoi nous mangeons que de la matzah pendant les sept jours et on ne peut pas mettre du pain à côté ? C'est pour commémorer l'événement historique. Ils ont essayé de faire du pain et on ne peut pas les faire le faire. Deux choses différentes. Il y a la mitzvah tassé le premier soir, il y a l'interdiction de manger du chamez pendant les autres séjours. Voilà, très très bien. Ça demande cogiter à la réponse. C'est très très profond et ça va animer votre céder de ce soir, de Pessah, pardon. Et j'espère Bézat Hashem, du plus profond de mon cœur, qu'on le passe ensemble à Yerushalayim, à Bounouya, cette année. Amen. Chazak Rav. Pessah Akashah Vesameha. Amen. Pessah Akashah Vesameha. Pessah Akashah Vesameha. Des bonnes fêtes dans la Simpra, surtout dans la Simpra. Amen. Amen. Merci.